... Bienvenue pour cette édition dont voici le titre. La Côte d'Ivoire veut des PME plus compétitives à l'horizon 2020. Elle doit mobiliser 86 milliards de francs CFA pour y parvenir. Lutte contre le virus d'Ebola, les experts scientifiques s'activent pour mettre sur pied un vaccin. Dès lundi, l'OMS va recevoir près de 800 fioles du vaccin expérimental canadien. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Nous ouvrons cette édition sur la Côte d'Ivoire. Une table ronde des bailleurs de fonds s'est tenue cette semaine à Abidjan. La Côte d'Ivoire veut rendre les PME plus compétitives. Et à cet effet, un budget de 86 milliards de francs CFA est nécessaire pour la mise en œuvre du programme Phoenix. C'est donc un programme qui offrira de nombreux avantages au PME. Le programme Phoenix, encore appelé stratégie de développement des petites et moines entreprises PME, présenté aux bailleurs de fonds, s'articule autour de quatre piliers stratégiques. Il s'agit de l'accès au financement et au marché, de l'amélioration de l'environnement des affaires, du renforcement des capacités des managers et du développement d'une véritable culture entrepreneuriale. Pour la mise en œuvre de ce programme, devant aider les PME à augmenter leur contribution au produit intérieur brut national qui se situe entre 18 et 20%, l'État est à la recherche de financement. C'est un programme qui s'inscrit dans la durée, donc aujourd'hui qui a un budget de 86 milliards de francs CFA, mais c'est un budget indicatif, sachant bien que l'amélioration des conditions des PME est un programme continu qui, j'espère, va se déployer sur les cinq prochaines années afin que l'on puisse se rapprocher de ce qui se passe dans les pays développés. Rendre les PME compétitives dans un environnement concurrentiel en Côte d'Ivoire, les banques nationales adhèrent au projet. Nous avons bien compris le message des autorités, donc nous nous inscrivons dans cette dynamique pour qu'au cours des mois à venir, le niveau du financement des banques commerciales, ou PME, PME continue de s'améliorer, mais avec l'implication de tous les acteurs. Si les 50 mesures que comporte la stratégie de développement des PME sont exécutées, le programme FENIS va créer entre 300 000 et 400 000 emplois d'ici à 2020. Au Maroc, cet incident, un blessé grave dans un état jugé critique par les autorités sanitaires, c'est le bilan de l'incident survenu ce samedi à la frontière maroco-algérienne. Un soldat algérien a tiré trois balles sur une dizaine de civils marocains et l'acte est condamné par les autorités du royaume. Expliquer aux Marocains ce qui s'est passé, clarifier les choses et revenir en détail sur les faits, c'est l'objectif de cette conférence de presse. L'incident est grave aujourd'hui, vers midi. Un élément de l'armée algérienne a tiré trois balles sur une dizaine de citoyens marocains au niveau du tracé frontalier du douar Oulad Salah, un douar relevant de la commune rurale de Bni Khaled à 30 km d'Oujda. Salah Erzqallah, un jeune de 28 ans marié, père d'un enfant, a été grièvement atteint au niveau du visage. La victime originaire de ce douar frontalier a été évacuée vers l'hôpital Al-Farabi d'Oujda. Son état est jugé très critique. Le royaume du Maroc condamne cet acte injustifié qui viole les règles élémentaires de bon voisinage et va à l'encontre des liens historiques et du sang qui lient les deux peuples frères. Elle appelle en outre le gouvernement algérien à assumer sa responsabilité conformément aux règles du droit international et à fournir aux autorités marocaines les explications nécessaires. Un acte irresponsable de la part de l'Algérie qui s'ajoute à d'autres agissements provocateurs constatés dernièrement au niveau de la frontière, des actes évoqués aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur Mohamed Assad. Ce n'est pas la première fois qu'un événement comme ça arrive. Je rappelle simplement, et ça avait fait l'objet à l'époque d'une communication de la part du Maroc, le 17 février 2014, il y avait des tirs, cette fois-ci, qui étaient destinés non pas à des populations frontalières, mais qui visaient des postes de garde frontière marocain. Le royaume du Maroc condamne donc cet acte injustifié et appelle le gouvernement algérien à fournir les explications nécessaires et a assumé pleinement sa responsabilité conformément aux règles du droit international. Maroc toujours à l'heure où l'humanité lutte contre les violences faites aux femmes, les victimes se font encore. Et c'est le cas de cette jeune femme de 29 ans qui a subi des actes de violence de la part de son mari au point de se jeter elle-même par la fenêtre. Nous écoutons son témoignage dans ce reportage. Fractures, déboîtements, contusions, la chute de Rita du premier étage la cloue au lit depuis une semaine. Pour fuir les sévices que lui inflige son mari qui l'a séquestré durant plusieurs jours, elle a préféré se jeter par la fenêtre. Je n'avais pas d'autre solution. J'avais demandé à mon beau-frère de m'ouvrir la porte. L'imagerie médicale a montré que la patiente a eu une fracture au niveau de la mandibule et des traces de violence sur son corps. La victime habite avec son mari dans cet appartement depuis son mariage il y a un an et demi. Son époux est introuvable depuis l'accident. Plusieurs associations se sont portées volontaires pour aider Rita. Afin d'éviter ce genre de drame, nous demandons la mise en application d'une loi drastique qui incrimine la violence à l'égard des femmes. Au Maroc, plus de 6 millions de femmes sont victimes de violences, dont la majorité dans le cadre conjugal. En Irak, le Parlement a approuvé ce samedi la nomination du ministre de l'Intérieur et de la Défense. Par ailleurs, les frappes de la coalition internationale se poursuivent en vue de repousser les djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie. Après des semaines de blocage, les parlementaires irakiens approuvent finalement les nominations des ministres de l'Intérieur et de la Défense. Le ministère de l'Intérieur revient à Mohamed Al-Ghaban. Le ministère de la Défense revient à Khaled Al-Obaidi. Le gouvernement irakien est désormais au complet, mais surtout, l'attribution de ces deux postes était capitale, alors que le pays est engagé dans une vaste offensive contre l'organisation de l'État islamique. En déplacement en Chine, le secrétaire d'État américain a fait part de son soulagement. Il s'agissait de postes cruciaux à attribuer dans le cadre des efforts contre l'organisation de l'État islamique. Nous sommes très satisfaits. Une satisfaction d'autant plus grande que Washington rappelle régulièrement que l'Irak est la priorité dans la guerre anti-jihadiste. Mais malgré le soutien aérien de la coalition internationale, sur le terrain, les forces irakiennes sont en difficulté. Les djihadistes progressent, notamment à Tikrit ou encore à Ramadi, dans la province occidentale d'Al-Anbar. La région serait désormais contrôlée à 85% par l'organisation de l'État islamique. Pour tenter de regagner du terrain, l'armée irakienne a lancé plusieurs offensives. Bagdad reste pour l'heure hors de portée des djihadistes, mais les attentats se multiplient dans la capitale. Des dizaines de personnes ont été tuées ces derniers jours. Parlons de la lutte contre le virus de l'Ebola à présent. Des vaccins sont développés en urgence contre ce virus qui a déjà fait plus de 4 500 morts. On annonce pour ce lundi un premier envoi de 800 fioles du vaccin expérimental canadien à destination de l'OMS à Genève. Et le géant pharmaceutique britannique Glaceau-SmithKline s'est également lancé dans la recherche rapide d'un vaccin. Et un des pays les plus touchés par cette épidémie d'Ebola, c'est bien sûr la Guinée. La prise en charge des malades se poursuit, le corps médical est à pied d'oeuvre et les autorités sanitaires renforcent la riposte. Conakry, ville remuante avec ses Macbana. Des taxis bon marché où s'entassent jusqu'à 30 personnes. Des transports au marché boueux, ici tout est propice à la propagation d'Ebola. Au milieu du trafic, les pick-up de la Croix-Rouge, chargés de cadavres contaminés, se dirigent vers le cimetière. La cérémonie religieuse, une courte prière, se fait à distance des corps. Très vite, on enterre le défunt. Encore un soignant, un infirmier de Donka. Donka, l'hôpital déserté par les malades qui craignent d'attraper Ebola. Donka, où médecin sans frontières a planté ses tentes à l'ombre d'un immense fromager. Devant l'entrée, Suleymane attend des nouvelles de son frère, malade d'Ebola, qui a trop tardé à venir, car les membres de la famille y étaient farouchement opposés. Le frère de Suleymane est dans la zone de confinement depuis deux semaines, incapable de se lever. Aujourd'hui, il règne au centre une effervescence particulière. Et tu aménages la petite tente aussi, tu sais ? Il y a une douzaine de patients qui seraient suspects, qu'on est allés chercher aujourd'hui en ambulance, et qui vont arriver au fur et à mesure, donc il faut qu'on soit prêts pour les accueillir, et on va commencer à atteindre notre capacité maximale de patients dans le CTE, et donc, il me paraît alarmant. Alors que les prélèvements sanguins des patients partent pour être analysés, on s'organise pour accueillir les nouveaux arrivants. Et dans cette riposte contre le virus de l'Ebola, l'appui des institutions ne manque pas. La Banque mondiale poursuit son accompagnement aux pays les plus touchés par la maladie. Et l'institution vient de faire donc de plus de 5 millions de paires de gants à l'intention du personnel médical en Guinée. Depuis le début de l'épidémie de la fèvre Ebola en Guinée, le personnel médical a payé un lourd tribut à la maladie. Pour protéger les agents de santé en milieu de soins, la Banque mondiale vient de faire 5,6 millions de paires de gants à la Coordination nationale de riposte à l'épidémie. Toutes les structures publiques et privées du pays sont ciblées. Pour la réussite de l'opération, une mission d'inspection dépêchée par la commission logistique suit l'acheminement du matériel. Pour les personnels de santé, pour la protection. Plus jamais un personnel de santé ne doit mourir de l'Ebola. Plus jamais un personnel de santé ne doit mourir en sauvant la vie. Les structures de la capitale sont parmi les premiers bénéficiaires du matériel. Ici, au centre de santé de Macerie à Dixine, tout comme au centre de santé de Béciaport dans la commune de Matoto, l'obtention de ce matériel de protection réconforte les agents dans leur noble mais délicate mission de tous les jours. Nous espérons que vraiment ce matériel de protection va diminuer, sinon faire disparaître la psychose que le personnel de santé avait en tête. Nous promettons d'en faire un bon usage. Nos remerciements s'adressent au gouvernement du professeur Alpha Condi pour ces efforts louables qu'il consentit vraiment pour nous douter hors de la Guinée ce virus maudit, le virus Ebola. Tout comme dans la capitale, la commission logistique est à pied d'oeuvre pour acheminer la dotation des structures de l'intérieur du pays. L'ambition est de réduire au maximum le taux de contamination du virus Ebola dans l'ensemble des établissements de soins du pays. Et pour refermer cette édition, on se rend au Vatican où s'est tenu le synode sur la famille. Le pape François ambitionne de réformer l'église et pendant près de deux semaines, évêques et cardinaux étaient réunis pour débattre de ces réformes de l'église catholique. Mais il n'y a pas pu avoir de consensus. Deux semaines de débats animés sur la famille et au final, ce document dévoilé à la presse quelques minutes après la fin du synode. Un texte consensuel, bien loin du document audacieux qui a fuité en début de semaine. Voilà à quoi sont parvenus les 183 évêques. Ils ont voté sur 62 paragraphes. Presque tous ont obtenu la majorité des votes. Trois n'ont pas obtenu la majorité qualifiée qui est requise. Au cœur de la polémique, l'accès au sacrement des divorcés remariés et l'accueil des homosexuels au sein de l'église. Des questions de société qui divisent l'Assemblée. Alors pour tenir compte des réticences des conservateurs, les paragraphes en question ont été réécrits. Le synode a voulu redire que le mariage, c'est seulement entre un homme et une femme. C'est ce qui compose une famille. Hormis sur cette question du mariage homosexuel, le pape François est lui beaucoup plus réformateur. A l'origine du synode, il a rappelé sa position. La tentation de la rigidité, c'est-à-dire de vouloir s'enfermer dans la lettre au lieu de laisser Dieu nous surprendre, ce Dieu des surprises. L'Eglise, l'Esprit. Le pape compte désormais sur le temps pour faire face aux résistances de l'Eglise. Les débats sont ouverts. Un prochain synode sur la famille doit se tenir en octobre 2015. Ses conclusions seront remises au pape et cette fois c'est lui qui aura le dernier mot. Et n'oubliez pas votre rendez-vous habituel du dimanche, débat du dimanche à partir de 19h tout à l'heure. Ça sera avec Colciane Garceau et ses invités. Point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Afrique Cable Télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501